que nous voulons sentir votre présence et votre esprit au nom de Jésus. Amen. Amen et merci John. Alors, bienvenue de nouveau. J'aimerais présenter maintenant les membres du conseil étoile national. Et je vais commencer par John Thompson. D'abord, John Thompson est un des membres du conseil. Russell Burns aussi. Russell, un mot où dire. C'est toujours bien de voir les gens de l'autre côté de l'île de la torture, la tête. Bon, tout le monde qui fait partie de cette île. Je suis content de vous voir bien. Et Cathy Kaninam, qui est également membre du conseil. Je suis très content de voir tout le monde, 180 personnes. C'est vraiment bien. Et j'ai hâte de passer ces deux heures avec vous. Merci, Cathy. Et nous avons également les membres du comité de la proposition, autre que John. Il y a Teresa qui est avec nous. Teresa. Quelque chose à dire? Oui, pourquoi pas? Bonsoir. Et il y a aussi Laurie Ramsey, membre du personnel, qui sera là pour la période de questions et de réponses. Je me demande, il manque un membre du conseil autochtone qui va aussi présenter dans le comité de notre promotion. Je présente également le personnel du MAG. C'est Erin. C'est formidable de voir tout ce monde de ce soir. Liz. Bonjour, je suis Liz. Je suis une des assistantes à l'administration, auprès de l'administration. Content de vous voir tous. Ah, j'oublie tout le temps d'activer mon micro. Salut tout le monde. C'est vraiment… On a beaucoup de participants. Il y a beaucoup de visages que je n'avais pas vus depuis longtemps. Soyez tous les bienvenus. Je suis Shirley Burns. Martha. Bonjour à tous. Marcel Donoghut. Je suis coordinatrice des capacités des membres autochtones et merci d'être là ce soir pour recueillir de l'information sur nos propositions. Sarah. Sarah Stratton. Je suis facilitatrice du ministère exécutif et justice. Alors, et comme tout ça a déjà été dit, c'est vraiment une participation très importante dans notre réunion de ce soir. Alors, aussi, je tiens à vous dire que je vais faciliter l'ordre du jour. Alors, je vais coordonner aussi la session de questions et réponses. Mary ? Je pense que Spring Waters n'a pas eu une opportunité de se présenter. Spring, est-ce que vous voulez vous présenter? Bonjour, Spring Waters. Je suis très heureuse de vous voir tous. Ah, et là, voilà, en action. Alors, j'aimerais vous faire savoir que nous avons le secrétaire général, Mike Cobbler. Soyez les bienvenus, secrétaire général. Et nous avons le modérateur, Richard Bott. Merci d'être avec nous ce soir. C'est toujours une bénédiction de vous savoir ici et dans tous les cercles autochtones en tout temps et ce soir spécialement. Merci. Alors, ce soir, sans plus tarder, alors, j'aimerais faire une introduction à la proposition NIC01. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez utiliser dans Zoom la fonction du chat, du clavardage. Nous allons prendre des questions directement de là et cela va alimenter la session de questions et réponses un peu plus tard. Je vais commencer avec une vidéo. Je vais commencer avec une vidéo qui a été présentée lors de la session qu'on a eue le mois de mars qui a été présentée aux délégués, de sorte que les personnes puissent comprendre qu'est-ce qui a été fait, comment est-ce qu'on a présenté la proposition. John, si vous pouviez nous donner, nous montrer le, alors, la vidéo. Merci. On y va. Bonjour et bienvenue à la présentation de la NIC01, Nationale Autochtones de l'Église. Excusez-moi, j'ai appuyé sur un bouton. Je n'aurais pas dû actionner. Bonjour, soyez les bienvenus à la présentation sur NIC01, Cercle National Autochtones de la Composante Autochtones de l'Église. Le CERT Autochtones présente une proposition, une proposition au 44e Conseil général dans l'Église de la Régalisation de l'Église, qui a signifié la fermeture de tous les synodes et la transformation de l'Église en Conseil Régional. Ce changement a été difficile pour l'Église, l'Église de la Composante Autochtones de l'Église. Nous avons eu les pouvoirs et les responsabilités d'une région, mais nous, le Conseil National Autochtones, n'avons pas abandonné l'idée d'une vision beaucoup plus large pour l'Église, la Composante Autochtones de l'Église. Sur la base de discussion et de discernement, le Conseil National Autochtones croit qu'il est temps pour nous de nous diriger vers une vision différente de l'Église unie. Il est temps de mettre de côté l'idée de mission auprès des Indiens et d'évoluer vers un statut de partenaire dans l'appel de Dieu à la Terre. Cheminer ensemble tout en permettant à l'autre d'être ce qui l'a ou elle est, l'Église unie, dans toute sa complexité, le Cercle National Autochtones a une complexité similaire. Et si vous regardez les couleurs dans ce graphique, vous voyez la diversité des membres de la Composante Autochtones de l'Église. Notre proposition demande au Conseil général et à son secrétaire général d'identifier et de supprimer tous les obstacles structurels au développement et au maintien d'une église ou tout déterminer les Autochtones au sein de l'Église unie du Canada. Demandez également que la conversation avec le Cercle National Autochtones sur la restructuration, les relations justes et les réparations se poursuivent entre les partenaires, un parti national et le Cercle. Actuellement, le Conseil est en train d'organiser un rassemblement pour proposer sur cette question et cette proposition pour le 20 avril. Si vous voulez participer, communiquez avec le pasteur Louis Prudent en écrivant à l'ADOS ci-dessus. Les relations ensemble, nous pouvons cheminer avec le Créateur d'une bonne façon pour soutenir la foi et la spiritualité. Comme le dit dans les Romains 12-16, il faut être en harmonie les uns avec les autres. Ne faites pas une autre opinion de vous-même. Ne soyez pas en accord avec les gens, mais soyez en accord avec les gens du peuple. Ne donnez pas à être la somme à l'air de sagesse. Cette proposition avance la mise en œuvre des principes annoncés lors du 43e Conseil général de l'Église unie et l'adoption du rapport des intendants et l'intendant. Un premier part vers la création d'une véritable composante au Clotone de l'Église. Au nom du Conseil du Cercle National de l'Automne, je tiens à dire merci, merci, merci. Et maintenant, nous pouvons ouvrir une période de questions avec les membres du Conseil national autoptère. Bien, alors ça, c'était la présentation qu'on avait soumise pour la réunion du Conseil général d'apprentissage au mois de mars de cette année. Alors, lorsque vous vous êtes enregistré, enfin inscrit dans cette soirée, vous avez reçu sans doute la proposition que nous avons élaborée, aussi celle du secrétaire général. Alors, maintenant, j'aimerais céder la parole à John pour qu'il nous donne un peu d'orientation sur cette proposition. Merci, Marie. Alors, il me semble que c'est important de regarder un peu l'historique d'où nous sommes aujourd'hui. En 2018, lorsque l'Église a commencé à faire sa restructuration, eh bien, c'était un moment de changement. Alors, lorsqu'on fait des grands changements, on ne voit pas tous les effets, les implications qu'il s'y avait. Alors, cela a eu lieu en 2018 et à ce moment-là, cela a eu un effet très important au niveau de la gouvernance de la composante autochtone de l'Église unie. Alors, on est sorti du synode et on s'est structuré en région. Il a fallu qu'on se range dans les régions et on est resté un peu déconnectés les uns par rapport aux autres. Alors, c'était difficile pour nous, mais on n'avait pas envie de perdre la gouvernance autodéterminée qu'on avait obtenue à travers tout un processus d'autodétermination et aussi les aînés qui avaient énormément travaillé là-dessus. Alors, avec cette restructuration, du moins dans ma région, on sentait que vraiment on était dans le néant, on flottait, il n'y avait plus de connexion. Et même au niveau de l'Église unie en général. Alors, à ce moment-là, on a formé le conseil général, le conseil autochtone a été formé en 2019. Oui, c'était l'Organisation nationale autochtone. À ce moment, le mandat qu'on nous a donné, c'était d'établir ou de réétablir une autogouvernance pour la composante autochtone de l'Église unie afin que l'on puisse communiquer de façon équitable avec le reste de l'Église unie en tant que frères et sœurs à l'intérieur de l'Église unie. Alors, il a fallu établir un cadre de gouvernance pour que la composante autochtone de l'Église unie puisse, puisse, dans sa complexité, dans son immensité, faire partie de l'Église unie du Canada, le reste, le partie de façon équitable. Alors, donc, notre rôle est de nous réétablir et ça a été fait et ça va se faire petit à petit sous la base du consensuel. L'Église unie a reconnu ce processus et lorsque nous regardons les missions, la mission est un principe ancien et donc là, maintenant, il s'agit de devenir vraiment partenaire à part égale. Alors, c'est comme ça que l'on estime qu'on doit recommuniquer, reconnecter avec toute l'Église unie du Canada en tant que partenaire à droit égaux. Alors, c'est un cheminement qui est vraiment magnifique et on va aller au-delà de ce que nous avons fait. J'espère que j'ai plus ou moins parlé de cette historique. Merci. Oui, John, c'était très bien, Brosson. Bon, avant que nous commencions, il me semble que c'est très important que nous nous identifions comme une Église qui regroupe toutes nos nations, nos tribunes, tous nos groupes. Alors, il y a également l'énergie qui a été apportée par les aînés et aînés autochtones, l'État-rouche. Et c'est ce principe que nous avons été tous créés égaux sous le ciel et donc c'est pour ça que l'on veut être tous égaux. Alors, nous avons eu une histoire différente, on écoute nos histoires de façon différente, même s'il y a des traités différents auxquels on a été soumis. Par exemple, en 1977, j'ai marié cette dame de Maskechik. Elle venait des groupes de femmes autochtones. Alors, il a dit, si vous voulez épouser ma fille, vous devez la marier à l'intérieur de l'Église unie du Canada. Et moi, je peux vous dire, j'avais été dans les écoles, les résidences pour autochtones et c'était une expérience terrible. J'étais à Prince Albert et je ne voulais rien en avoir à faire avec cette église. Mais comme j'ai tout de même accédé parce que j'avais confiance dans cette église et nous avons tous eu un rôle à jouer à l'intérieur de l'Église. Il y a un temps et une énergie et je pense que c'est là le moment de mettre tous nos êtres à l'intérieur d'un esprit commun. Nous devons partager et je n'ai beaucoup à dire, mais je vais surtout écouter vos questions. Bonsoir. Une journée intéressante hier, j'ai demandé à un jeune homme qui a une entreprise ici, sur la réserve, s'il pouvait venir me donner des estimations. Il ne savait pas que notre Église unie existait. Il pensait que c'était un édifice abandonné. Ce qui m'a un peu blessé. Alors, on vit des moments difficiles pour les Églises autochtones maintenant. Et je pense que le coup de grâce a été la découverte des enfants qui a beaucoup sensibilisé les gens, mais qui a fait beaucoup mal. Et il a fallu que je regarde le mal qui a été fait au sein de ma propre famille, ma mère, et ça rend les tentatives d'aller de l'avant difficiles. Et je regarde la proposition et je regarde le logo adopté par l'Église du Canada qui représente les quatre couleurs, les quatre directions. Et c'est ça, l'équilibre. Nous n'avons plus l'Église unie Rama. Il a fallu qu'on laisse tomber le mot Église. Et quand on regarde ces quatre directions, on s'appelle la communauté de foi unie Rama qui honore toutes les fois qui foulent la mer-terre dans l'île de la tortue. On les honore et on les respecte et tout le monde est reconnu dans notre Église. Alors, je ne vois pas. Tout ce que nous demandons, c'est cet équilibre. C'est ça qu'on demande. On demande que les délégués regardent ça. Ce que nous voulons en tant qu'autoclone, c'est la possibilité d'honorer cet équilibre. Sur ce, je dis merci. Merci Cathy. Et maintenant, j'aimerais demander à Theresa Burnett-Cole, membre de notre comité de la proposition, de contribuer au dialogue sur la proposition. Theresa. Merci Marie. Je pense que John l'a bien dit quand il a dit, nous essayons de revenir au sentiment d'être une communauté qui fonctionne et qui fonctionnait tel qu'elle fonctionnait avant les changements qui ont été apportés à l'Église. Quand je pense à cette proposition, ce que je pense, c'est que nous, au fond, nous demandons à l'Église d'enlever des barrières qui nous empêchent de le faire. Et ça me fait penser à Moïse qui partage les eaux de la mer Noire. Il a dégagé l'obstacle pour permettre aux Israélites de poursuivre leur voyage. Je pense que ce que le composant d'Église autochtone voudrait, c'est justement dégager le chemin. On ne vous demande pas de faire le travail à notre place, mais simplement l'espace pour que nous le fassions nous-mêmes. Et je pense que j'ai assez dit. Très bien, merci, Theresa. Moi, j'ai peut-être un peu de quelques mots à dire sur cette proposition à dire, en plus d'être membre du personnel qui travaille avec le CEANA et le comité de la proposition. Je veux partager une histoire à ce sujet parce que quand j'ai commencé à travailler avec le secrétaire général sur cette idée de travailler dans le cadre de relations justes avec les membres autres que les membres de l'Autochtone d'Église et d'essayer de faire collaborer tout le monde dans un bon partenariat et ce que ça pouvait signifier au niveau de la rencontre de personne à personne sur un terrain commun. Nous travaillons là-dessus depuis plus d'un an sur cette idée d'une stratégie. Mais une des choses qui nous empêchait de progresser, on essaie d'agir, mais quand on regarde ce qu'on a, oui, on nous a donné la possibilité d'agir en tant que région et d'être représentés en tant que région. Mais ce que nous voulions faire était quelque chose de plus grand que ça. Nous visions l'équité des relations de nation à nation. Donc, c'est ça que nous cherchions. Mais nous avions encore les manottes au point en tant qu'Église autochtone ou composante autochtone de l'Église. Basé sur le manuel et la description de l'Organisation Autochtone Nationale, nous ne pouvions pas bénéficier de l'équité et être autour de la table sur ce terrain d'égalité. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça a été amené au Conseil national d'automne en mai dernier. L'idée était de commencer à réfléchir et à l'automne, de commencer à rédiger et ensuite de présenter une première idée de proposition en octobre au bureau du Conseil général, pour le Conseil général 40. Et ça a évolué finalement à ce qui est présenté à l'heure actuelle au 44e Conseil général. Et avec les sur le conseil, on a bénéficié des conseils du secrétaire légèrement. On manque la vision finalement et c'est à ça que s'est engagé le comité de la proposition, créer une vision pour le Conseil national autochtone et le Conseil des aînés pour qu'on puisse cheminer ensemble avec le conseil général et l'exécutif du conseil général. Dans une perspective de relation de nation à nation. C'était ça l'idée. Et c'est ce que pensent les membres autochtones aussi. Ils pensent que c'est vers cela qu'il faut tendre. On regarde du côté de nos aînés et nos leaders pour qu'on manifeste des leaderships et qu'on soit ce que nous devons être. Alors, physiquement, nous cherchions à faire ça, mais on était menottés. Et ainsi, on n'a pas pu aller plus loin vers ce que nous devons avoir, l'espace où nous voulons être en tant que nation. Alors, John, avez-vous des choses que vous aimeriez ajouter avant qu'on aborde la proposition du secrétaire général? Non, je pense que vous l'avez bien exprimé. Et pour ce qui est de la proposition du secrétaire général, qui essentiellement élimine les obstacles, les barrières qui font qu'il... ou qui facilite l'établissement de la gouvernance, de l'autogouvernance autochtone, en éliminant les structures, comme les renvois, par exemple. Mais je pense que tout le monde s'est bien exprimé. Et voilà. Merci. Merci, John. Alors, passons à la prochaine partie. John a mentionné que la proposition du conseil général, c'est la proposition numéro 10, est en partenariat avec la proposition NIC01. Le secrétaire général propose d'éliminer les renvois pour la composante autochtone de l'Église pour nous donner le temps et les moyens de déclarer qui nous sommes en tant que peuple autochtone et constituante autochtone de l'Église. Je vais partager mon écran et, M. le secrétaire général, j'ai pris la liberté d'extraire des parties de votre proposition pour l'événement de ce soir. Alors, je vais partager ça avec le groupe que nous avons avec nous ce soir. Et je vais attendre que mon écran me permette d'activer la diapositive. Quoi que l'en soit, je vais partager l'écran tel quel. C'est difficile parfois de faire ça sur Zoom. Bon, le GS10, la proposition du secrétaire général vivre dans la réconciliation. C'est quoi l'enjeu? Le Conseil et l'Église cherchent à clarifier les implications et le sens des appels à l'Église pour créer de nouveaux chemins pour emprunter notre relation et en comprenant de manière plus équitable la façon dont l'Église est décollant et l'Église des Autochtones puissent vivre ensemble, ce qui nécessite des changements par rapport au processus des renvois qui a une forte coloration colonialiste. Et comment est-ce que l'Église peut répondre? Le secrétaire général propose que le Conseil général auteurise un renvoi de catégorie 3 pour approuver une nouvelle structure de la constituante autochtone de l'Église au sein de l'Église unie et la relation avec l'Église coloniale, tel que déterminée par la constituante autochtone de l'Église au moment voulu par celle-ci et au moyen de ses propres processus dans le cadre des appels à l'Église sans qu'il soit nécessaire d'approuver d'autres renvois. Et le point B, approuver la réduction du délai d'études et de diffusion de l'information au Conseil général et aux charges pastorales de 24 mois à 12 mois pour ce renvoi. Pour l'instant, transmettant cette proposition au Conseil général, cette proposition s'appuie sur la proposition NIC-01 du Conseil national autochtone qui a été établi par le 43e Conseil général dans l'Assemblée annuelle du 19 octobre 2019 et sur les travaux menés par le Conseil national autochtone, le Conseil national des aînés et des aînés autochtones, le Rassemblement spirituel national autochtone et le Conseil ecclétial afin de déterminer ensemble la marche à suivre pour l'établissement d'une relation respectueuse entre les deux constituants de l'Église. Donc, ça, c'est la proposition du secrétaire général telle qu'elle a été soumise. Et pour tous les délégués qui sont là aujourd'hui, nous avons envoyé les deux propositions à toutes les personnes qui se sont inscrites pour la séance de ce soir. Pourquoi je voulais donner une description de ces deux propositions? C'est parce que les deux vont ensemble. Avant la restructuration, nous avions la possibilité de bouger comme une entité autonome. Alors, cela a été établi selon le rapport des intendants et intendants de l'Église autochtone. Alors, nous souhaitons continuer le travail qui a été établi dans ce rapport et pour que nous puissions travailler dans l'autonomie et dans un partenariat à l'intérieur de l'Église unie du Canada de façon un partenariat à part égale. Donc, en ce moment, j'aimerais commencer notre session, notre période de questions et réponses. Il y a une personne chargée, justement, de filtrer les questions. Mais avant cela, nous avons déjà une question qui a été émise dans le chat et je répète l'invitation à faire cela. Et moi, j'aimerais ça partager l'écran à cette question qui nous a été envoyée. Alors, la question pour commencer, est-ce que tout le monde est devenu, et tout le monde est d'accord de venir faire une partie de la composante autochtone de l'Église unie ? Combien est-ce qu'ils ont décidé de rester dans une région existante ? J'espère que mes questions pourront être... On pourra répondre à mes questions directement ou bien à la session d'information sur les propositions. Alors, maintenant, j'aimerais que les membres du Sénat puissent partager leur pensée là-dessus, John, Cathy et Ross. Je pourrais, oui, dire quelques mots pour vous m'entendre. Oui. En ce qui concerne le conseil général, le 43e conseil général avait accepté et incorporé les appels dans le document « Appel de l'Église autochtone ». Et l'idée dans ce rapport, c'était justement d'avoir des membres, des personnes membres à tout niveau, dans tous les territoires, petits ou grands, urbains. Alors, il y avait là l'idée d'être membre de deux façons, c'est-à-dire être d'une part membre de l'Église unie et d'une région, mais aussi de la composante autochtone de l'Église unie. Ça veut dire que chaque ministère avait chaque choix, il pouvait être membre du cercle autochtone ou bien de l'organisation autochtone ou bien rester comme membre de la région ou bien avoir ces doubles statuts des membres. Alors, de sorte que toutes les personnes aient le droit et de décider sur le cadre de gouvernance souhaité. Je sais quand la restructuration a eu lieu, c'est comme John l'a dit, les congrégations se sont un peu dispersées partout dans le territoire. Et en connaissant ces options, même si on est à l'intérieur de la composante autochtone, on est là comme dans une période d'attente, on essaie de voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a trois options. Oui, mais on attend. On essaie de voir. Cathy, je vous respecte énormément. Je pense qu'il y a une question de résilience de notre point de vue. Il y a d'autres nations et on parle en représentation d'autres nations, d'autres groupes. Et c'est là qu'on doit être forts parce que lorsque nous avons commencé ce cheminement, en 2017, on avait Limangus et Sullivan dans le groupe, le Conseil national des aînés et nés autochtones. et nous avons traversé le pays et on a parlé avec les populations locales pour savoir quelle était leur projection de l'Église, qu'est-ce qu'elle pouvait être, cette Église. Et les gens savaient qu'il y allait avoir un changement. Et ils traversaient une période où ils perdaient déjà des membres dans leur dans leur presbytère. et c'est-à-dire ils perdaient non seulement les les membres des communautés autochtones, mais aussi des membres de communautés non autochtones. Alors ces structures, enfin, ces changements, on doit les raccourcir. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Le CRTG. Alors on a retourné les tables, on a changé la structure. Et lors d'une sereine de réunions avec le CNA, je pense que c'était en 2009 à Colonna, on a dit, écoutez, vous êtes bénis et c'est là qu'on a compris qu'on était à l'intérieur de cette Église et ça a été élu depuis ces temps-là. Alors le CRTG on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de représentants de la communauté autochtone. Donc on a eu l'opportunité tout de même d'aller s'asseoir à la table et c'est ce groupe-là qui m'a envoyé. Et puis Cathy était notre présidente, et oui, et lorsque le renvoi, lorsqu'il a été question du renvoi, c'était un moment très, très difficile et plusieurs de nos nations, on n'a pas encore pris des décisions comme ça, on le sent. Est-ce qu'on veut faire partie de la région? Il y a parfois entre chaque région une autoroute. Alors à laquelle est-ce qu'on appartient? Alors parfois on ne sait pas à quelle région sur quel pied danser, quoi. Alors donc c'est pourquoi je parle de résilience au sein de notre on n'est pas en train de parler d'argent, on est en train de parler de nos valeurs et nos valeurs et la façon dont l'Église mène ces affaires. C'est vraiment des situations qui nous mettent en difficulté. J'aimerais faire quelques éclaircissements sur la participation au niveau national de l'Église de la composante autochtone de l'Église. Nous avons 62 communautés de foi et nous travaillons également sur le placement et l'identité des ministères urbains et d'ailleurs et inclure dans cette structure et on en a parlé lors des dernières réunions spirituelles parce que c'est un cheminement qui se présente et on doit et on doit se maintenir ferme sur ce cheminement. J'aimerais avoir un commentaire de Charlene. Il y a des questions qui commencent à émerger dans le chat et j'aimerais les voir avant qu'on commence à lever la main pour se prononcer. Je sais qu'il y a une question en français et je me demande si les interprètes voient ça également. Je me demande si nous pouvons voir est-ce qu'on peut demander aux interprètes de le traduire en anglais. Merci, Marine. Je me rends qu'Alan Holt j'aimerais ajouter un commentaire aux questions du clavardage. Moi-même, j'étais membre au sein de l'Église unie depuis le tout début, même avant la restructuration, lorsque les ministères autochtones ont reçu des membres à l'intérieur des sessions d'information. J'aimerais que ça soit su. Il y a eu un commentaire également. Mr. Burdens a fait ce commentaire. Il dit que nous, eux, et avec nous, ces gens des paroles doivent être décolonialisés. et un autre commentaire qui me semble pertinent. On ne sait pas quelle est la question dans cette proposition. Et une autre, cette personne dit est-ce que l'Église unie du Canada offre tout ce que le CNA a besoin ou est-ce qu'encore elle va en réculant. Alors, voilà, ça c'est un petit peu le résumé des questions que je vois ici sur le chat. Alors, j'espère que... Charlene, est-ce que vous pourriez nous répéter les deux premières questions? Ce n'est pas très clair quelle est la demande à l'action dans la première proposition? Est-ce que l'Église unie du Canada offre quelque chose de ce que le CNA demande? Oui, John Russell et Cathy. Vous pourriez peut-être... Ah, je me frotte les mains. Je vais faire un petit feu là avec les mains si ça continue. nous sommes ici dans un lieu sûr. Nous sommes là pour communiquer de bonne façon. Je me souviens que il y avait un monsieur Paul dans les ministères en français. Quel type! Il était formidable. Il avait des histoires à raconter énormément. Et il y avait un siècle. il était là. Il a mentionné Nouvelle-Sélande, la Nouvelle-Sélande. Et ils sont une église là avec les mauris. Et là, les gens ne se chamaillent pas. Ils sont deux cercles. Et ils s'intercèdent de la bonne façon. alors c'est à l'intérieur de ces cercles-là que la gouvernance a lieu. Mais ils communiquent. Et il me semble que si nous demandons de l'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on veut rompre avec l'Église unie. On veut être à l'intérieur et travailler avec. Mais ce n'est pas nous qui quittons. Mais je pense que nous soyons plus inclusifs en tant qu'Église. Nous devons parler davantage de ce que c'est que ces processus de réconciliation. il faut connaître notre histoire. Et les gens nous regardent et disent « Ah, c'est des nations, premières nations. » Mais non, on n'est pas tous des premières nations. On n'est pas pareil. On est structuré de différentes façons. On a des langues différentes, des mœurs différentes, des célébrations différentes. Et depuis des années, l'Eglise unie, l'autre partie de l'Eglise unie s'est trouvée dans des relations un petit peu difficiles. j'espère que cela va passer, que lorsque mes grands-enfants, mes petits-enfants seront grands et le rapport à l'intérieur de l'Eglise unie, les deux composantes, sera de loin meilleure. Vous savez, une personne doit être forte à l'intérieur d'elle-même et savoir qui elle est de sorte que cette personne-là puisse communiquer et respecter son entourage. donc la composante autochtone de l'Eglise doit reconnaître une réalité, communiquer ces vérités qui ont été à l'ombre depuis plusieurs années, celles celles de toutes les tribus, de toutes les communautés à l'intérieur de cette Assemblée nationale autochtone. Et ça prend du temps, énormément de temps de pouvoir justement concrétiser, d'arriver un sentiment d'être un, d'être ensemble et il y aura toujours lieu à des rencontres d'informations entre nous et l'autre composante. Mais la composante autochtone de l'Église unie doit être forte en elle-même, doit se connaître à l'intérieur. Et en 1986, je ne pense pas que lorsqu'il y a eu ces changements en 1986-88, ni l'Église unie du Canada, ni notre partie autochtone ont réalisé la portée de ces changements. et non seulement à l'intérieur de nos rapports, mais à l'intérieur de toute l'Église unie. La composante autochtone de l'Église unie du Canada n'essaye pas de se séparer, tout simplement, elle veut être entière, avoir ses droits et avoir ses sens d'unité pour pouvoir être et participer bien à l'intérieur du reste de l'Église unie du Canada. Lorsque Murray a parlé de mes notes, on a vu dans le chat ce que j'ai vu. Qu'est-ce que l'Église, la composante autochtone doit faire, c'est vraiment, vraiment briser ses menottes. les séparer et avec ses paroles et ses politiques et les procédures actuelles, ce sont les, justement, ces chénons qui nous attachent, qui nous lient les mains. et il faut décolonialiser ces paroles, ces procédures pour que les gens puissent avancer, puissent fleurir, se sentir libres, sentir qu'il n'y a plus des procédures, des politiques et des paroles qui les arrêtent, qui les menottent. en ce moment, on peut parler d'un manque d'équilibre, justement, parce qu'il y a encore ces menottes-là et c'est ça qu'on demande d'abord, d'en être conscient et ensuite de pouvoir évoluer. et Meryl l'a dit, tous les tous les 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 composants de l'église autochtone de l'église autochtone sont tellement différentes d'un côté à l'autre du pays, leur langue, leur culture, et oui, et oui, nous sommes loin, mais il y a aussi la composante, la partie urbaine de cet été. de ces communautés autochtones. Donc, comme ce que Russell, Mary et les commentaires dans le chat, c'est justement, ça dit la même chose, on demande la possibilité de s'exprimer, de parler et d'être ensemble, de tenir la main et de continuer et de trouver un équilibre. Et en restant. unis. Miigwetch. Merci, Cathy. On vient d'avoir la traduction pour la question en français. J'ai un peu le sentiment que ça demande ce qui a été déjà posé à propos de la proposition et pour savoir et pour savoir si on répond aux besoins. Mais je vais lire ce qu'on a reçu et pour j'espère qu'on comprend bien. Est-ce que l'église de conseil, la NIC peut devenir indépendante comme l'UCC aux États-Unis, ils formeraient leur propre église, finalement, une église affiliée à l'Église unie du Canada mais indépendante. Alors, c'est la question qui a été posée en français dans le chat. Je me demande si John, Cathy ou Russell aimeraient développer des idées qui ont déjà été mentionnées à cet égard. Bon, je suis en train de répondre à quelques questions dans le chat. Il y en a beaucoup que nous n'aurons pas la possibilité d'aborder et c'est pour ça que j'essaie d'y répondre dans le chat. Et si vous voulez, on peut garder cette question si vous désirez y revenir. C'est déjà inscrit dans le chat. Charlene, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pourriez nous transmettre? Oui, merci, Marie. Il y a un commentaire qui a été fait. J'avais l'impression que le vert avait déjà été donné, qu'on a déjà approuvé pour que les ministères autochtones puissent se doter de leurs propres structures pour répondre à leurs besoins, que la constituante autochtone de l'église avait déjà cette autorisation, cette permission. Je pense qu'on parle là de ce dont Russell a parlé, à la réunion ou le rassemblement à l'Occanagan. quand le conseil général s'est tenu dans la vallée de l'Occanagan, quand on a créé les ministères autochtones. C'est peut-être ça que ce commentaire fait allusion. Peut-être que je ne comprends pas bien la question. S'il y a été le cas, la personne pourrait poser la question verbalement au groupe. Ce serait bien aussi. Et aussi, il a été suggéré que les gens lisent les appels à l'église pour un complément d'information. Et j'ajouterai à ce commentaire qui suggère qu'on lise les appels à l'église. Si vous pouvez lire la loi sur les Indiens, les appels à l'action de la commission vérité réconciliation et la déclaration des Estonistes sur le droit des peuples autochtones. Ce sont des documents qui vous aideront à mieux comprendre ce que les ministères autochtones et le groupe ministère autochtone et justice cherche. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Je vais suggérer peut-être que les gens présentent leurs questions de vive voix au lieu de passer uniquement par le chat parce que je suis en train de devenir folle. Il semblerait que les gens voudraient discuter maintenant. Je vais ouvrir la séance. Bon, pour ce qui est des questions, on va commencer à reconnaître des gens qui lèvent la main. Mais la première question que j'ai vue dans le chat, c'est pourquoi est-ce qu'on s'inquiète de comment fonctionne la constitution autochtone si nos frères et sœurs adorent le même Dieu? Est-ce qu'on cherche des poux là où il n'y en a pas? Et si vous voulez bien, je vais répondre à cette question. « Oui, nous adorons le même Dieu, nous adorons le même créateur. » Mais la question de comment on le fait, c'est différent et c'est très différent entre peuples autochtones. Il faudrait que je mentionne que, bon, tout le monde est regroupé sous le vocable autochtone, mais je suis gris. Je viens de la nation des gris. Nos manières de comprendre qui est le créateur et de la durée. Vous savez, à l'intérieur de la nation gris, nous avons cinq dialectes et nous couvrons un territoire vaste qui comprend les Prairies, le Manitoba, l'Ontario et des parties du Québec et des parties de l'intérieur de la Colombie-Britannique. Tout cela est basé sur nos territoires, nos lieux géographiques. Et sur ces territoires, on rend grâce à Dieu et aux créateurs de différentes façons. Et on est dans ça aux autres nations du Canada et en fonction de leur culture et de leurs enseignements sur qui est Dieu. C'est en grâce à Dieu de cette façon-là aussi. Mais tout le monde est regroupé sous le vocable d'autochtones et c'est pour ça que nous travaillons ensemble pour essayer d'unifier nos pensées et à propos de l'identification de Dieu et du Créateur du mieux de notre possible pour que nous comprenions. C'est comme ça que j'aimerais répondre à cette question et s'il y a quelqu'un d'autre du CNA qui voudrait bien ajouter quelque chose. Mais sinon, poursuivons avec les mains en l'air, je vois d'abord Reg Bruce qui a sa main en l'air et après Cathy Hamilton elle aussi la main en l'air. Reg Bruce en premier, s'il vous plaît. Vous pouvez-vous ouvrir votre micro? Oui, bonjour. Merci pour l'occasion. Je pense que Cathy avait sa main en l'air avant moi, mais qu'importe. Je me sens parfois préoccupé par des choses qui se sont passées, l'interprète s'excuse, on entend mal. Bon, il y a des choses qu'on peut faire comme une nation. Il y a beaucoup de nations autochtones, mais il ne s'agit pas d'une taille unique. La question qui se pose pour moi, est-ce que l'Église unie a quelque chose à offrir? au Conseil national d'automne. Bon, Reg, Bruce, j'ai compris une partie de votre question. Est-ce que l'Église unie du Canada a quelque chose à offrir au CNA? Et après, j'ai plus ou moins compris la dernière partie. bon, la partie après ça, c'est ou est-ce que nous devrions poursuivre nos chemins comme deux organisations distinctes? Bien, alors, est-ce que l'Église unie a quelque chose à offrir au CNA ou est-ce qu'il faudrait plutôt qu'on s'identifie comme deux identités distinctes? Je sens que cette question est une bonne question à adresser au Conseil national d'automne, mais je sens aussi que c'est une question qui se base aussi à l'Église unie du Canada, aux membres non autochtones des Léglises unies du Canada, mais pour le moment, les membres du CNA peuvent répondre d'un mieux John, Russell ou Cathy. Écoutez, on demande ce que l'Église unie a à offrir aux membres autochtones de l'Église et je pense que simplement ce que demande la proposition, c'est la liberté d'être qui nous sommes en tant que constituante autochtone de l'Église, donc libre de se mettre sur le chemin de l'autogouvernance et ça prend du temps à cause de la complexité de la constituante autochtone de l'Église, mais c'est quelque chose qui va être très enrichissant, pas seulement pour la constituante autochtone, mais pour l'Église dans son ensemble. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de morceaux, quand le changement structuel est intervenu, il y a eu un fractionnement et il y a beaucoup de morceaux qui flottent et il s'agit maintenant d'essayer de rassembler les morceaux du puzzle et ça prend du temps, surtout à cause du nombre de groupes impliqués. La constituante autochtone de l'Église cherche simplement la liberté d'être elle-même et de décider de son propre chemin vers l'avant et de partager son voyage avec l'Église dans son ensemble dans le cadre de relations justes et équitables. Russell ou Cathy, quelque chose a ajouté? Oui, mais ça prendrait toute la nuit, mais nous avons un proverbe. Chris Seuss disait dans cette génération, nous allons nous rassembler sous un arbre de la vie et ça va prendre du temps pour se réunir. Chaque fois que vous mettez le pied dans un cours d'eau, vous mettez le pied dans un tout nouveau cours d'eau, ça a changé. Bon, nous faisons partie de l'Église du Canada, je ne vous blâmez Cathy pour ça, mais ce qu'on dit, c'est que le troupeau de l'un est le troupeau de tous, mais l'honneur de l'un est l'honneur de tous. Et je pense que c'est ça par là qu'il faut commencer et c'est tout ce que j'ai à dire. vous savez, lorsque l'Église d'un sens plus large a dû œuvrer une restructuration, la composante autochtone de l'Église avait ses congrégations à l'intérieur du cercle autochtone et nous fonctionnait très bien. On avait bien sûr nos différences, mais on fonctionnait. Mais lorsque l'Église du Canada a dû se restructurer, on a dû suivre, notre composante a dû suivre. Et cela a créé des problèmes qui n'existaient pas auparavant, par exemple. une appartenance double. Et comme Russell l'a dit, et je l'ai dit tantôt, on n'a pas pris de décision dans cet aspect parce qu'on fonctionnait très bien et puis là, tout à coup, on nous tire le tapis. et alors, oui, on sait qu'on veut évoluer, mais c'est très difficile lorsque on est bloqué. Alors, il faut enlever les blocages pour continuer notre cheminement. Merci, Cathy. Je souhaiterais continuer avec les questions et les commentaires. Cathy Hamilton après Pat Steele. Cathy, votre question, s'il vous plaît. Je ne pense pas que c'est vraiment une question. J'ai vraiment eu un apprentissage tel important avec Ken Russell lorsqu'il y a eu une formation. Enfin, je me sens coupable parce que j'étais dans le groupe de travail et je souhaiterais dire quelque chose à propos de paroles. Il y a quelque chose en intentionnel. Le groupe de travail, des travaux travaillait très, très, très fort pour savoir comment n'est pas occasionné de tort davantage. Et on n'avait pas compris. Et même aujourd'hui, on ne comprend pas l'ampleur. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas intentionnel. et pourquoi je dis qu'il y a eu du tort, c'est comme Cathy Hanham l'a dit, parce que vous fonctionnez bien, mais parce que la structure a dû changer dans l'Église unie en sens plus large, ça a été fait sans l'intention de vous faire du tort, mais il fallait le faire pour toutes sortes d'autres raisons. Mais il y a aussi quelque chose. On n'était pas en mesure de comprendre la complexité et de savoir comment travailler avec toutes les nations, tous les groupes, communautés. Il y avait au départ un souhait de confiance. On voulait travailler les uns avec les autres. Et Russell l'a dit. Et Russell a beaucoup parlé justement de confiance et il m'a expliqué comment est-ce qu'on a manqué justement comme on n'a pas respecté ou su répondre à ce souhait de confiance. Alors, il y a ces propositions là sur la table et maintenant on va savoir comment est-ce qu'on va réussir à aboutir à faire quelque chose. Pourquoi? Pour être tous ensemble une église et tout ce que j'ai à dire c'est allons-y dans, créons des espaces des rapports pour que cela puisse avoir lieu. Et je veux m'excuser que ça n'a jamais été intentionnel de vous occasionner des tracas, du tort. On est là pour créer l'opportunité d'être qui nous sommes pour être ensemble, pour aimer Dieu. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais ça répondre à Kasi. Vous avez été une présidente formidable. On était au moins six. Quand on parlait justement de ces changements structurels et c'était un travail très difficile qu'elle devait réaliser. il y avait aussi des difficultés pour dire des mots encore que je trouve colonialistes de vivre en dehors d'une réserve à l'intérieur d'une réserve. Il y avait plusieurs ministères qui n'étaient pas partis et n'étaient participés dans ces réunions. Et là, maintenant, cela a mis en évidence qu'il faut travailler de bonnes façons et qu'il faut être fort. Ça va nous prendre du temps, mais on va réussir, on va aboutir à concrétiser nos souhaits. Avec que je souhaite dire à Cathy. Merci, Cathy. Maintenant, notre question suivante, Pat. Oui, bonjour. Je suis d'une paroisse urbaine dans un territoire régi par le traité 26, mais une partie de moi voulait connaître davantage. dans ma paroisse, il y a déjà une nénée qui fait partie de notre paroisse. Il y en a d'autres personnes qui viennent de Edmonton. Il y a d'autres aînés qui viennent à notre paroisse célébrer. et je continue à apprendre aussi. Je participe et j'aimerais vraiment voir qu'à l'intérieur de la composante issue de l'immigration colonialiste, apprennent davantage les principes et les façons de faire le culte de la composante autochtone de l'Église. C'est vraiment très important et c'est un commentaire plutôt qu'une question que de dire qu'il faut intégrer la sagesse, les connaissances de la composante autochtone. Vous savez, par exemple, quand on fait la prière, on parle de l'humanité, quand on dit Oma, Mia, Oma, Mia, Oma, Mia. Ça veut dire je suis un être spirituel et c'est comme ça qu'on commence toutes nos prières, je suis un être spirituel. Et moi aussi, je peux vous dire, j'aime l'Église. merci, merci Pat pour vos commentaires et je vais demander à Deb Anderson qui nous donne sa question. Il y a deux questions que je souhaiterais aborder. La première, la question du manuel. Par exemple, les exemples qu'on donne dans le manuel, le premier, nos peuples et nos façons n'ont pas été intégrés dans le manuel, notre façon de voir les situations et d'une. L'autre question que je souhaiterais soulever plutôt, c'est un commentaire sur le culte Pagan, Pagan, ces façons-là lorsque la présence colonialiste est venue s'est montrée. On était des païens. Ça, c'est vraiment une offense. C'est une offense à notre peuple. Et je pense que la personne qui a prononcé, qui a dit ce commentaire, doit prier et nous devons prier pour elle parce que ce genre de commentaire interfère avec ce qu'on est en train d'accomplir. Merci, ma soeur. Merci, Gab. Jordan, est-ce que vous voudriez prononcer et dire quelques mots? Jordan, vous devez activer votre micro. Ah, désolé. Deb, merci de votre commentaire. Vous savez commencer à dire ce que je voulais dire. Je souhaiterais aborder le commentaire qui a soulevé cette conversation sur le culte païen. Les ministres qui sont venus d'autres pays, tout ce qui est étrange et païen, il faut absolument venir à bout avec cette difficulté parce que c'est ce type de pensée qui met des menottes aux gens. C'est de penser que moi, la façon que moi, en tant que personne blanche de la communauté dominante, la façon dont moi, je mène le culte, la façon dont j'exprime ma foi, c'est la façon d'exprimer la foi chrétienne. Mais, eh bien, non, il y a des gens qui expriment la façon de mener le culte différente. Et c'est justement cette façon de penser arriérée qui ont fait tellement de tort. Moi, ce que j'entends, c'est que l'Église, la composante autochtone de l'Église unie dit, c'est quelque chose qui continue, qui est persistante à l'intérieur de l'Église unie. Et moi, c'est ce que je dis à l'Église unie. Il faut que la constituante autochtone mène son culte de la façon authentique, qu'ils pensent et changent authentiques. Il ne faut pas tous rentrer dans une boîte. Et moi, j'ai vraiment trouvé le commentaire très offensif, mais aussi, je trouve que c'est très utile parce qu'il faut venir à bout avec cette attitude il ne faut pas croire que entre guillemets ma façon de faire est la façon de faire. Au contraire, il faut questionner nos façons de faire parce que cela amène beaucoup de tort de la répression et du racisme. Merci, Jordan. Je souhaiterais rappeler à ceux qui sont présents ce soir. Si vous n'êtes pas en train de prendre la parole, s'il vous plaît, fermez vos micros parce que sinon, cela entrave les travaux des interprètes. Il y a aussi un commentaire au commentaire de Gab et de Jordan, le mien, c'est qu'il faut mettre le doigt sur le genre de mots qu'on utilise pour décrire la spiritualité, la religion. Maintenant, nous sommes d'autres identités. La théologie terrestre, la théologie océanique, c'est savoqueur de qui nous sommes. Nous avons des doctrines en place respectivement et nous utilisons ces termes pour déclarer qui nous sommes dans nos identifications en tant que chrétien autochtone et aussi de nation et aussi pour identifier notre base culturelle. Il y a tellement de choses dont c'est beaucoup plus grand. Et ce sont des vies façons de penser dont on a parlé dans le Internet. Et c'est très regrettable et pour l'autre. Tellement de choses à souffrir et nous sommes tout à fait prêts à l'offrir. Je voudrais prendre la question de que si Marie-Glade est ou je peux parler en anglais? Oui, vous pouvez parler français ou en anglais? Vous pouvez parler français parce que nous avons des interprètes. Je suis nouvelle dans l'Église unie. depuis 2010, je suis nouvelle. Je ne comprends pas que nous discutions d'un sujet comme celui-là. Nos frères et sœurs autochtones ont pleinement le droit, la capacité et l'autonomie d'être pleinement qui ils sont. Il n'appartient pas à l'Église de décider pour eux. Ces peuples doivent s'auto- déterminer politiquement, socialement, religieusement. c'est fini le colonialisme. C'est fini. Je pense à la rigueur que nos frères et sœurs autochtones doivent proclamer leur autonomie. et les pharisiens de notre Église, allez vous coucher, il y a de bonheur. C'est le temps. Je veux de la liberté pour nos frères et nos sœurs. je veux de l'authenticité et je veux m'enrichir de la spiritualité millénaire qui sont nourries. C'est ce que j'ai à dire. Merci, Christine. Est-ce que Russell, John ou Cathy aimeraient répondre? Je pense qu'elle a frappé dans le mille. Nous devons être tous qui nous sommes, les personnes que le créateur a fait de nous. Et quand on comprend, quand on se comprend et qu'on comprend les dons que le créateur nous a donnés et qu'on prend les grands mystères, les enseignements qui ont été transmis au fil des siècles par nos aînés et nos traditions, nous sommes tous enrichissés par le partage de ces histoires. Il n'y a pas qu'un chemin vers la vérité. Il y en a beaucoup. Et autant qu'Église unie et des gens unis dans la foi et la spiritualité, nous devons respecter et honorer la spiritualité de tout le monde et reconnaître que ceci est présent en nous tous tout au long de notre voyage. Russell, Cathy, quelque chose à ajouter avant de passer à la prochaine question? Je suis occupé à taper. Non, je vais attendre la prochaine question. Merci. Bien, alors, la prochaine question, je vois que c'est Wendy qui a la main en l'air. Allez-y, Wendy. je veux simplement dire que tous les dimanches, je suis là à dire que Dieu nous aime tous et qu'après avoir reçu cette vision des gènes, ça m'a beaucoup, beaucoup affecté. Je suis très reconnaissante, mais je ne vois pas d'inconvénients ici. Je vois la liberté d'échanger des pensées, d'apprendre et la possibilité de perdre l'idée que quiconque est en train de vénérer là où il ne devrait pas le faire. Pour moi, ça n'a pas de sens. Merci pour tout ce que les gens ont pu dire ce soir. C'est extraordinaire parce que les gens ont mis en parole ce que j'ai toujours senti. Et mes sermons vont prendre un tout autre temps à partir de maintenant en me basant beaucoup sur ce que j'ai entendu ce soir. Alors, merci. Bien. Merci, Wendy. avant d'aborder le commentaire de Marcy Gibson. Shirley, vous aviez deux questions dans le chat que vous vouliez présenter. Oui, et une des questions a été assez longue, donc j'ai essayé de le résumer en quelques mots. des commentaires et des questions sur le retour aux excuses. Ça, c'était une question. Et puis, les questions sur les implications financières de la proposition. Merci. Bon, alors abordons la première question sur les excuses. Je dois supposer qu'il s'agit de la nécessité de mentionner, de revenir sur les excuses. oui, peut-être rendre réels des gestes autour des excuses, enfin, les actions qui étaient promises dans les excuses. Je ne sais pas si la personne qui a fait le commentaire pourrait l'exprimer, mieux que je ne l'ai fait, mais c'est les questions autour de est-ce qu'il faut revenir sur les excuses. Bon, je vois Russell, John et Cathy. Ah oui, allez-y, Russell. Ben, revenir sur les excuses, c'est troué. Nous n'avons pas besoin d'autres excuses de paroles vides à des excuses de l'Église Unie du Canada. nous ne les avons jamais acceptées. Bon, il y a de meilleures façons d'aller de l'avant et je ne pense pas qu'une excuse à ce stade-ci est nécessaire. Encore une fois, ma réserve, on sait, à Saskatchewan, James Swift, le 76e territoire, nous avions eu un visiteur à l'archevêque de l'Église anglicane. Il est venu sans annoncer et bon, c'est comme s'il est passé par là. Moi, je suis dans une réserve où 80% des gens sont passés par les pensionnats. Nous avons été préparés à l'école du jour et ensuite, on a été envoyés à des pensionnats anglicans ou catholiques. 80% de ma réserve, nous sommes 1 200. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de s'excuser, mais beaucoup de, même nos leaders ne se sont pas présentés à sa rencontre annoncée. Alors, pour moi, le fait que quelqu'un vienne sur mon territoire pour dire, Russell, je m'excuse pour ce que j'ai fait. c'est pas possible qu'une excuse ou n'importe quelle quantité de l'argent peut me rendre mon innocence d'enfant. Impossible. Impossible. Alors, je pense qu'il y a d'autres façons de faire des excuses, mais bon, je vais m'arrêter là. Cathy, ici. Oui, Russell, j'ai vu ça. Parce qu'il venait de l'église d'Angleterre et je me suis dit, bon, il a voulu sauter à bord du train en marche. Bon, l'église anglicane devait quand même faire quelque chose dans les circonstances, mais je suis d'accord avec ce que Russell a dit et quand je regarde les délégations qui sont allées voir le pape et le monsieur qui est venu dans la réserve de Russell, pourquoi est-ce qu'on leur donnerait des cadeaux? C'est ça ma question, pourquoi est-ce qu'on leur donne des cadeaux? Et ils devraient plutôt nous faire des dons. Mais oui, je veux revenir là-dessus, c'est vrai que nous n'avons pas accepté les excuses de l'Église unie du Canada. Alors, très rapidement là-dessus, bon, il a dit aussi au petit groupe de gens que ce n'était pas l'Église qui a fait ses torts, que c'était des individus. Et c'est ce qu'on dit les catholiques aussi, quand des gens se sont rendus à Rome. Alors, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui sont encore là. Nos populations étaient petites. et vous savez, on laisse nos jeunes tranquilles parce que, bon, ils font nos cérémonies, ils parlent notre langue. On les laisse tranquilles et ils deviennent plus saints. Mais ce qui est venu de l'Église catholique, il voulait que le pape renonce à la doctrine de la découverte et que l'Église anglicaine et l'Église pensaient qu'ils vont faire ça? Jamais. Oui, l'Église unie a renoncé à la doctrine de la découverte, mais que l'Église de l'Anglicane et l'Église catholique qui le fassent? Bon, est-ce qu'on va s'asseoir à la table et écouter notre parole creuse? Bien, merci, Russell. John? Oui, je veux simplement dire, n'empêche que, ou nonobstant, l'excuse de 1986, elle fait partie de notre histoire en tant qu'Église unie du Canada et la formulation de l'e-blé, bon, ça a été reçu mais pas accepté. La raison, comme Russell et Cathy l'ont dit, ce sont uniquement des paroles, des excuses, ce sont des paroles, mais pour que l'excuse se manifeste, il faut qu'ils s'en suivent des gestes, des actes. Alors, la formulation de l'excuse, c'est assez profond quand le modérateur a dit que nous ne sommes pas ce que Dieu a voulu qu'on soit parce que l'Église des colons s'est tourné le dos ou a opprimé la spiritualité traditionnelle, la culture, les langues traditionnelles. et nous avons tous souffert à cause de ça. Alors, peut-être que ce n'est que maintenant, combien d'années après, l'Église dans son ensemble et nous, on se rend compte que nous souffrons tous parce que nous n'avons pas réussi à rétablir le lien avec la sagesse des temps, avec la spiritualité qui est en dente de nous tous. Alors, je pense que la question est pertinente et peut-être que l'Église peut être plus délibérée pour ce qui est de vivre ce qui a été dit en investissant dans les programmes de rétablissement des langues autochtones et de la spiritualité autochone. et de partage de la sagesse des aînés. Alors, je pense que c'est un document important et peut-être un jour ce sera reconnu par l'Église autochtone. Merci, Cathy, Russell et John. Je veux aborder la deuxième partie de la question qui parle des implications financières. Est-ce qu'on peut avoir quelques idées brèves là-dessus? je sais que la question est plutôt chargée, mais si on peut y répondre et après, on abordera la question de Marcy Gibbs et celle de Charlene après. est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter quelques mots? John? qui accompagnerait l'initiation de cette proposition? Eh bien, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'elle serait beaucoup plus importante que nous le sommes maintenant. De mon point de vue, peut-être il y a un manque de correspondance entre la composante autochtone de l'Église et l'Église dans son ensemble. L'Église unie est en train de dépenser beaucoup plus d'argent qu'elle ne devrait ou qu'elle ne pourrait. il y a plusieurs propositions qui parlent justement de l'implication de l'Église unie avec plusieurs ministères au niveau financier et je pense que ce qui est important c'est d'être ensemble et d'établir un système de gouvernance viable et qui aiderait non seulement la composante autochtone mais aussi l'ensemble de l'Église unie. Et donc l'Église va peut-être sauver et épargner un peu d'argent lorsqu'elle verra combien le nombre de personnes impliquées dans la composante autochtone de l'Église Unie. Merci John. Je voudrais simplement ajouter un petit bout afin de répondre à cette question. Mon leadership et mon ministère, il y aura toujours une implication financière avec n'importe quelle activité ou initiative d'une organisation internationale. Mais évidemment, on va les considérer une fois qu'on aura permis au CNA et le Conseil des aînés lorsqu'ils seront formulés des décisions, lorsqu'ils seront parlé de besoins et quels seront justement les apports dont on a besoin au niveau de composantes autochtones de l'Église Unie. Et sans doute, il y aura des implications financières d'une façon ou d'une autre. et l'exécutif du Conseil général est en partenariat. Enfin, ils partagent cette idée. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre réunion, mais je souhaiterais quand même répondre aux deux mains qui sont levées encore, mais j'aimerais aller à la question de Marcy et puis celle de Charline. Et ensuite, il y aura un moment de culte. J'essaierai de le faire ça. J'ai mis ma question sur le chat. Peut-être que vous ne l'avez pas vue. Moi, en tant que déléguée d'un dernier conseil général, ça signifie une grande transformation, surtout au niveau des appels que l'Église unie a reçus et qui est partagé. Mais le conseil général n'a pas eu l'opportunité de voter là-dessus parce qu'il n'était pas dans le rôle ou n'avait pas l'autorité de dire s'il ne pouvait pas approuver les appels de l'Église autochtone. Et alors, ce qui est important lorsqu'on parle de propositions, c'est de savoir comment est-ce que le conseil général peut participer. C'est une question d'autorité et je souhaiterais tout simplement la soulever pour l'avenir. Cathy, avez-vous d'autres ? Oui. John, il me semble que les appels de l'Église ont été acceptés et adoptés, approuvés dans une réunion après le 43e conseil général. Tracy a meilleure connaissance de ça. Peut-être qu'elle pourra ajouter quelque chose. Je vois le modérateur qui regarde, qui bouge la tête un petit peu. Est-ce que Mary, est-ce que je peux m'exprimer ? John ? Elles ont été approuvées par le conseil général. Oui, elles ont été présentées et ont été approuvées sans débat. La difficulté par contre pour une des propositions, c'est qu'elle a un rapport avec les remises. Alors, nous sommes obligés de suivre le processus concernant la procédure. Alors, on a eu, on a, alors, comment, et c'est pourquoi quand on parle des renvois, parce que comment est-ce qu'on va faire justement pour pas qu'il y ait ces blocages que constituent les renvois avec le système qu'on a actuellement. Alors, c'est pourquoi on est en train de travailler à savoir comment est-ce qu'on peut venir à bout de ces blocages. Ah oui, je vous remercie modérateur, parce que je savais que vous aviez une réponse et c'est pour ça que je voyais vos expressions. Charline, vous avez lévé la main et puis ensuite, on arrêtera. Merci, dans ma capacité de coordinatrice et je suis aussi une survivante des pensionnats, mais je voudrais, et c'est pourquoi je voudrais faire deux commentaires à propos des excuses. On peut les donner à titre de collectivité, tel que ça a été fait, de la part de l'Église Unie, mais je pense que les excuses ne peuvent pas être accordées par une collectivité, mais elles doivent être accordées par les individus, par les personnes, parce que je ne peux pas dire que je peux accepter une excuse à un nom et représentation d'autres membres. Il y a aussi des Jones qui ne parlent pas beaucoup et j'aimerais ça que Ray s'exprime. Il a beaucoup d'expérience avec les ministères autochtones. Ray, content que vous soyez là ce soir. C'est toujours bon de vous voir est-ce que vous souhaiteriez vous exprimer. Merci. J'ai eu beaucoup de problèmes, Ray. J'ai pu participer dans la réunion un peu plus tard. Concernant les excuses, lorsque la première excuse a été prononcée en 1996, je l'ai pris au sens personnel. Il y avait des affirmations très bonnes dans ces excuses-là. et la référence au pensionnat était importante pour moi comme quelqu'un qui a assisté, qui a été au pensionnat pendant cinq ans. Mais comme Charlene a dit tout à l'heure, on ne peut pas accepter une excuse de façon collective. C'est trop difficile. On ne peut pas parler, on ne peut pas se prononcer au nom d'un groupe de la société. En ce qui me concerne, je l'ai reçu de façon personnelle et je parle de l'excuse de 1996, l'église unie et aussi les différentes églises au Canada. Et ça, pour moi, a été très important pour moi. Avant que je ne sois au pensionnat, j'étais très intégrée dans notre communauté et au niveau des délais de l'église et ma communauté. c'était une communauté très forte. On était très orientés sur la spiritualité et l'église du Canada et l'église de l'âme et du salut ont brisé ça. mais c'est toujours intéressant que les membres des composantes principales de l'église ne soient pas encore totalement au fait de l'essence de l'histoire du déroulement de ce qui est arrivé dans les pensionnats par le biais de l'église unie et même de l'église syndicale. C'est vraiment important d'afficher notre parcours, notre histoire. Chez nous, il y a trois villages qui sont différents dans l'est et l'ouest de nos régions mais nous avons travaillé. Il y a des survivants des pensionnats, il y en a trois qui ne sont pas allés mais nous travaillons ensemble et nous avons travaillé utilisé ce que nous avons en commun, nos valeurs en commun et nous avons travaillé comme ça avec le survivant des pensionnats par le biais des différents programmes et aussi avec les enfants et les petits enfants des survivants. Nous avons des projets différents et il y a un projet principal pour faire une histoire courte. On est en train d'établir un tolompo des en tant que point de mémoire pour que l'on se souvienne justement de ces survivants des pensionnats de leurs enfants et leurs petits enfants. Et le tolompo le totem comprend ça comprend les animaux l'orca le nous avons une crête la crête du l'aigle et du loup et sont là pour être dans ce un temps que symbole nous avons trois qui ont dans ces monuments il y a des voies ferrées nous avons été emmenés par le CN à Edmonton et on nous a ramené à la fin de l'année si vous aviez de la chance vous retourniez pour les vacances d'été l'autre c'est un bateau à vapeur parce que nos frères et soeurs survisants qui sont allés on pense qu'il y en a d'Albernie et à Hallard Bay aussi ils ont été amenés de Prince Rupert la partie nord et à l'ouest de l'île de Vancouver et Albany oui c'est ce qu'on appelait des c'était vraiment des bateaux à vapeur en piteux état et la troisième idée c'est la main d'enfants soulevés pour dire de façon symbolique au secours alors le totem aujourd'hui pour en sculpter un coûte à peu près 3000 dollars le pied et l'Église unie par le biais du modérateur et du secrétaire général ont doté notre programme de 150 000 dollars pour c'est un fond ramener les enfants et nous en sommes extrêmement reconnaissants alors je le mentionne parce que nous travaillons ensemble et c'est ce que notre communauté de foi autochtone fait nous ne voulons pas que nous ne voulons pas être une espèce derrière pensée au sein de l'Église comme ça a été le cas pendant si longtemps ainsi qu'on l'a dit ce soir mais je crois fermement que nous sommes engagés dans la bonne voie alors Virginie Danse Kirov bon Valerie Burns pouvez-vous fermer votre micro merci bon il me semblait qu'on jouait au bingo à côté bon toujours qui bon ça m'a fait perdre le fil la dernière chose que je voulais mentionner et c'est très important pour nous tous dans la Bible nous sommes des pêcheurs ou des pêcheuses et nous l'Église unie devons travailler plus fort pour que nos jeunes et nos enfants soient plus impliqués dans notre Église parce que si nous ne travaillons pas plus fort pour avoir plus de gens dans l'Église notre Église disparaîtra dans 20 ans ou moins merci de l'occasion de vous parler Merci Ray c'est toujours un plaisir de vous entendre et merci à tous et à toutes ce soir avant la prière de la fin j'aimerais donner l'occasion à nos trois membres du CNA les invités à livrer quelques réflexions rapides Merci Marie j'apprécie l'occasion j'apprécie beaucoup le temps que nous avons passé ensemble ce soir ma seule préoccupation que je bon et ça me rend un peu triste que certains pensent que la constituante autochtone de l'Église veut se séparer bon je sais que les mêmes questions ont été soulevées quand on a formé le premier consistoire de Keywaton en 1982 je disais la même chose mais ce n'est pas le cas je pense que ce que nous visons et je pense que c'est ce qui est ressorti de notre discussion ce soir c'est que nous voulons simplement que tout le monde soit qui ils sont qu'ils partagent les dons du créateur qu'ils soient autochtones ou pas mais la constituante autochtone de l'Église a besoin de l'espace et du temps et des outils nécessaires pour établir son propre système de gouvernance et partager et grandir dans la spiritualité qui fait partie de la sagesse des temps et de le partager avec l'Église dans son ensemble et de même nous serons toujours en contact les uns avec les autres et nous allons toujours nous nourrir les uns les autres tout au long de ce voyage extraordinaire de la vie et de la foi alors je remercie tout le monde de leur contribution ce soir merci John Cathy je dirais essentiellement tout à fait d'accord John mais ce que je retiens de ce soir je sens je sens qu'il y a eu des réactions des commentaires positifs mais aussi je pense que les gens veulent apprendre en savoir plus sur nous sur nos coutumes et peut-être que l'Église dans son ensemble peut créer cet espace pour ces cercles de partage et d'apprentissage c'est peut-être un chemin qui peut être exploré alors qu'on avance à partir d'ici et peut-être une autre séance d'information pourrait être indiquée avant que le conseil général se réunisse la prochaine fois sinon je trouve les commentaires et les questions ça me réjouit je trouve ça positif et je dis c'est vrai pour tous les gens qui sont venus écouter ce soir et pour apprendre et pour poser des questions c'est au fond ça qu'on voulait alors je vous remercie tous et toutes beaucoup merci Cathy Russell vous savez nous avons beaucoup appris il y a des choses négatives ou positives mais il y a toujours une bonne synergie qui sort des deux toujours parmi les enseignements l'amour le respect le courage le courage est un monstre important l'honnêteté la sagesse et la vérité c'est ça qui sort de cette conversation ce bon dialogue et je veux partager bon Michel Hogman je me demande est-ce que les communautés de foi à l'intérieur du CNA peuvent être connues comme des communautés conventionnelles à l'intérieur des léglises unies du Canada des membres des participants à l'intérieur de confession autonome j'aime beaucoup ce commentaire bon je pense que ce commentaire là le dit nous sommes des communautés de foi et il y a beaucoup d'entre nous il y a des gens non autochtones qui sont là il y a beaucoup de choses encore à apprendre sur qui nous sommes et qui vous êtes et encore une fois les sept enseignements sacrés d'être courageux c'est vers ça que cette conversation nous mène et je veux terminer en disant il dit une très grande vision est nécessaire et l'homme qui l'a doit le suivre comme l'aigle cherche le bleu le plus profond de l'école ça c'est du ciel ça c'est c'est ça qui visait mes amis portez-vous bien restez en sécurité je vous aime tous merci Russell, Cathy John membre de notre conseil national autochtone d'avoir été nos hôtes et nos intervenants ce soir avant de passer à la prière de la fin je voulais dire que les questions et les réponses dans le chat nous en prenons note nous allons le faire suivre au conseil national autochtone et au conseil des aînés pour qu'on y réfléchisse parce que nous prenons au sérieux les recommandations du conseil national des aînés autochtones ça va se passer je sais qu'il y a les scénarios qui ne sont pas qui n'ont pas été abordés il y a le processus de vote qui a été mentionné le chat on va regarder ça dans le détail alors vos paroles ont été écoutées ce qui a été dit dans le chat va donner des suites merci à tout le tout personnel pour le soutien qui nous ont donné ce soir et merci à Eric des ministères en français qui a mis en place ce qui était nécessaire pour nos relations avec les francophones pour que nous puissions avoir ce dialogue vivant avec nos vis-à-vis francophones Alicia et Hugues nos interprètes merci beaucoup pour le travail que vous faites pour nous ce soir et nous avons hâte à ce qui est le plus grand dialogue à l'avenir pour moi ce n'est jamais la fin c'est toujours le début de quelque chose nos chemins sont des chemins de peuple mais aussi c'est le chemin de l'Église unie du Canada merci à tout le monde vous êtes une bénédiction pour moi vous êtes tous et toutes mes relations et maintenant le moment est venu pour une prière de la fin nous avons demandé à notre modérateur Richard Butt de dire la prière de la fin de ce soir merci Marie et je tiens à remercier les membres du CNA et les aînés qui sont présents d'avoir offert ceci à l'ensemble de l'Église ce soir avant la prière il y a une chose que je me souviens Cathy Cunningham fait partie de mon comité consultatif et au début de ma période en tant que modérateur j'ai écrit une prière sur ce qui se passait sur le territoire de Wadsworth et quand j'ai rédigé cette prière Cathy m'a dit j'ai lu les paroles que vous avez écrites sur le modérateur et elles étaient assez bonnes mais en les lisant j'ai eu le sentiment que vous parliez seulement de cette partie de l'Église issue de l'immigration coloniale je fais partie de l'Église c'est mon modérateur à moi aussi et pour moi c'est une des choses qui a été un rappel pour moi dans cette conversation nous sommes tous et toutes l'Église unie du Canada mais cette Église c'est l'Église issue du colonialisme l'Église de ses membres autochtones toute l'Église et le travail amené par le Conseil national autochtone et le Conseil général c'est comment nous allons être l'Église ensemble et j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme par rapport à ce qui va en sortir prions au Créateur là où je suis fait noir dehors et je vais aller me promener sous le ciel nocturne pour respirer parce que vous nous avez donné tellement de choses à travers les personnes réunies ici ce soir et je tiens à dire merci pour chaque voix qui a parlé avec amour et respect et espoir pour la sagesse et l'émerveillement et pour la réponse quand des paroles ont été dites qui ont pu choquer ou blesser et je prie pour que ce que nous avons partagé ce soir continuera à être vos gens remplis d'amour et de respect qui apprennent les uns les autres parce que nous sommes cette chose étrange qui s'appelle Église unie du Canada et la nuit va évoluer en un levé du soleil demain matin pendant ce temps je prie que vous allez être que tu seras là avec nous pour que nous puissions étendre la main vers les autres et vers tous les gens qui souffrent dans ton monde pour que nous soyons vraiment des gens qui travaillent pour aider à la guérison à répandre l'espoir et l'amour je te demande ces choses au nom de mon enseignant Jésus au nom de l'esprit qui nous appelle et nous mène et nous pousse pour que nous avions et au nom du Créateur qui nous tient toujours Amen et Amen Merci Marie Merci à vous Monsieur le modérateur et merci à tout le monde qui vous avez été formidable de la part de votre hôte de ce soir tout le monde qui vit dans ce ce pays extérieur continue à aimer et merci beaucoup bonne fin de soirée merci merci à tout le monde veux-tu aller à l'extérieur allumer un feu merci beaucoup Sous-titrage ST' 501